Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 25 de la Carré de Manager avec Lyon, au programme de la vidéo un premier match à domicile contre Bordeaux en championnat. On se déplacera ensuite sur le terrain de l'OGC Nice et pour terminer la vidéo un match de Ligue des Champions contre le Spartak Moscou. Voilà la composition d'équipe pour le premier match contre Bordeaux, c'est parti ! Le match qui commence dès la cinquième minute avec un corner tiré par Nabil Fekir, la balle est reprise par Beauvue, elle est arrêtée par le gardien, elle revient sur M.Titi et c'est cette fois-ci un défenseur qui réussit à la sortir du cadre. A la 25ème minute, Beauvue sur le côté droit élimine un joueur, il centre pour Nabil Fekir qui place une tête, ça passe juste au-dessus du but. Et à la 41ème minute, première action pour les Bordelais avec Chantome qui passe la balle à Henri Siavé qui tire, arrêté par Lopez mais Roland a bien suivi et il marque d'un but de la tête qui bat notre gardien, ouverture du score des Bordelais juste avant la mi-temps. On tente donc de réagir au retour des vestiaires avec Fekir qui donne la balle à Darder, Darder qui trouve Fofana qui la remet à Valbuena Valbuena qui se centre au deuxième poteau pour Claudio Beauvue, le contrôle et la frappe enchaînée puissante est repoussée par le gardien en corner. On se montre dangereux dans ce match mais on n'arrive pas à trouver la faille. A la suite du corner, Fofana trouve Sergi Darder, il s'ouvre l'espace du but et marque le but de l'égalisation à la 52ème minute. On revient donc au score grâce à un but du milieu de terrain espagnol. Un nouveau corner pour nous à la 62ème minute, Fekir centre pour Umtiti qui place une tête mais c'est arrêté par le gardien. Alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes de jeu, la casette est lancée par Darder, il élimine la défense et se présente face au gardien mais magnifique arrêt. A la 87ème minute, Beauvue sur le côté droit, rentre dans la surface de réparation, élimine des joueurs et centre pour Guadelon qui tente une retournée mais c'est à côté. Fin du match alors qu'on a dominé la rencontre, on n'a pas réussi à s'imposer. Un partout contre Bordeaux, but de Sergi Darder. Prochain match à l'extérieur contre Nice, voilà la composition d'équipe. Fekir va sur le banc et Valbuena le remplace au poste de milieu offensif gauche. C'est parti pour le match. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour le match. C'est parti pour le match. Fin du match, victoire 3-0 largement méritée au fil de la rencontre. 15 tirs pour nous, 8 cadrés, il ne tirait que 2 fois pour un tir cadré. L'homme du match est Maxime Gonallon et il a marqué un but, 8,6 de note. Juste devant Samuel Umtiti, 8,5 de note. Gabriel à 7,1, Lacazette a lui aussi 7,1. But de Gabriel, Gonallon et Valbuena. Passe décisive de Lacazette et Valbuena. Victoire 3-0 contre Nice. L'in-0 ce que l'on avait prêté à Fulham en précours et de retour. On va donc pouvoir l'utiliser pour la fin de la saison. Il sera sur le banc pour ce match en Ligue des Champions contre le Spartak Moscou à domicile. On peut voir au classement que l'on a égalité de points avec le Sporting Portugal à 7 points. Même si notre différence de but nous est favorable. Le match commence dès la deuxième minute avec un centre pour Lacazette qui passe une tête. L'arbitre siffle une main sur ce tir de Mathieu Valbuena. Le pédatique va être tiré par Alexandre Lacazette. Mais c'est sorti par le portier du Spartak. Lacazette qui va se rattraper de son erreur sur cette action. Il tire à l'entrée de la surface et marque le but du 1-0 à la 17ème minute. Alors qu'il est servi par Nicolas Nkoulou qui était monté. 9ème but toute compétition confondue pour l'attaquant des Ghosn. Et ça nous permet donc de mener 1-0 dans ce match. A la 20ème minute de jeu, Gonallon lance Nabil Fekir sur le côté gauche. Il rentre dans la surface de réparation et tente une frappe enroulée qui passe juste à côté du poteau. On passe pas loin du 2-0 sur cette action. Et à la deuxième heure de jeu Lacazette sert Valbuena qui part seul au but. Il pense marquer le but du 2-0 mais le poteau vient l'en empêcher. A la 36ème minute de jeu, Nabil Fekir part seul. Et il sert un caviar pour Lacazette qui marque un doublé. On réussit enfin à faire le break dans ce match. A la 38ème minute, 10ème but toute compétition confondue pour Lacazette. Qui signe donc un doublé sur cette très bonne passe décisive de Nabil Fekir. Fin du match et victoire 2-0 à domicile. Très bon match de Lacazette qui a marqué un doublé. 8,5 de note et il est nommé homme du match. Nicolas Nikoulou qui a fait une passe décisive à 8. Après nos 2 matchs de championnat dans cette vidéo, on est toujours à égalité de points avec le PSG à 34 points. Dans cette vidéo, on aura donc joué 3 matchs. Une victoire 2-0 contre le Spartak. Une victoire 3-0 contre Nice. Et un match nul, un partout contre Bordeaux. Dans la prochaine vidéo, on aura tout d'abord un match contre Guingamp à domicile. Un derby contre Saint-Etienne à l'extérieur. Et un match contre Caen. On va donc bien avancer dans le championnat et on va tenter de creuser l'écart avec le PSG. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner des conseils. Merci d'avoir regardé. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !